coucou alors aujourd'hui voici une petite vidéo pour vous présenter un petit échange un petit échange faut que j'arrête vraiment avec ce mot petit parce que non c'est un gros échange que j'ai fait avec sylviane donc c'était sur le groupe de scrap so donc on devait se faire un échange de cartes checker donc sur pack donc voilà sauf que sylviane a craqué littéralement donc voici sa petite carte qui est très jolie très bien réussi elle a eu du mal apparemment mais impeccable moi je trouve très joli donc je vous fais pas voir le mot mais je sais que dedans hop là je vous montre en même temps il ya un petit tag très beau hop donc voilà et donc comme je vous l'ai dit elle a craqué alors on va commencer je ne sais même pas elle est un petit paper clip shaker aussi voilà très mignon hop après on va faire ça en dernier elle m'y a mis un petit pochon avec les éléments en plâtre on va dire plâtre parce que j'ai perdu le mot voilà petit petit oeuf oui petit petit encore hop voilà un petit poucine qui sort de sa coquille très beau hop là gros lapin on va faire ça avec ça donc voilà pour ça la suite hop on va faire ça avec ça donc je vais petit mini, on va dire, mini-album. On peut y mettre ce qu'on veut, mais elle m'a gâtée. Alors, on va commencer ici avec l'ATC. Très beau. Petite fille qui est dans une coquille d'œuf. Donc alors, l'ATC, c'est Pâques d'antan, là, numéro 1 sur 2. Donc, qui était fait le 10 avril 2019. Donc, voilà. Là, il y a tout qui tombe. C'était où ? C'était là. Voilà pour ça. Alors, il y a même des petites pochettes cachées. Donc, des petites tags. Ça doit être celle-ci. Ça y ressemble. C'est pas tout à fait la même, mais dans le même esprit. Donc, voilà. Pour les petits tags. Je vais pousser ça. Ensuite, ici, les petites images qu'elle a dû imprimer sur le papier papier cannevas, je pense. Je suis désolée. On ne voit pas très bien. Papier cannevas, à mon avis. Alors, est-ce que ça veut bien ? Non, ça ne veut pas. Bon. On va passer aux autres. Hop. Donc, voilà. Ils sont très, très beaux. Hop là. Oups. Pardon. Donc, alors. Ensuite, il y avait des petites images. Pourquoi il ne veut pas ? Voilà. Des petites images. J'en ai gorgeous. Je n'en ai pas du tout. C'est mes premières. Et c'est vrai qu'elles sont très belles. Très, très belles. Et que ça donne envie. Et je vais être raisonnable. Et je n'en achèterai pas pour le moment. Hop. Alors. Encore des petits tags. Voilà. Hop. Et à la fin. C'est très joli. Bien décoré. Trop mignon. Bon, je pense qu'après, je me sens à l'air comme mini-album. Je pense, je pense. Et donc, un deuxième tag. Donc, c'est bien le numéro 2. Pâques d'antan. Le 10 avril 2019. Donc, en gros, j'ai les deux. Alors, moi, j'ai carrément oublié, je crois bien, de lui mettre un petit adessi. Pourtant, j'en avais fait pour mes échanges de Pâques et je suis partie loin. Bref. Donc, voilà pour ça. Et elle ne s'est pas arrêtée là. La coquine. Désolée. Je vous bouge. On va ranger un petit peu ça parce que sinon, on ne peut rien y voir. Hop là. Elle m'a fait de la dentelle au crochet. Oula. Alors, je n'ai toujours pas testé le crochet. Mais je trouve ça juste trop, trop, trop beau. Je n'avais pas ouvert le paquet entièrement. J'avais juste vu à travers. Je vais finir de la décompter avec le tout. Désolée pour le bruit. Donc, voilà. Oh là là. Je ne commence pas. Donc, voilà ce qu'elle m'a fait. C'est juste splendide. Je ne pense pas y arriver. Un jour, peut-être. Mais non, même pas. Non, j'aimerais bien essayer les petites fleurs au crochet quand même. Quitte à tenter autant tenter les petites fleurs. Parce que là, c'est beaucoup plus complexe, je pense. Et puis, elle m'en a fait une bonne longueur. Super jolie. Voilà. Donc, celle-ci qui est plus fine. Je n'ai pas la lumière. Très, 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 très beau aussi. En fait, je crois que je vais avoir du mal à les utiliser juste parce que c'est trop beau. c'est bête. Je sais. C'est bon. Je ne vais pas en faire n'importe quoi. J'en ai juste l'autre. Celle-ci, elle-ci est juste magnifique. Elle est juste trop, trop belle. Les couleurs violets, plus claires. Un petit rose vieilli. Elle est juste magnifique. Donc, c'est pareil. Ça crée longueur. Je ne sais pas pour l'instant, je ne sais pas du tout dans quel projet ça va aller, mais je vais en prendre soin, ça, c'est sûr. En même temps, comme tout le reste qu'on m'envoie, mais c'est vrai que là, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot, c'est du boulot. Donc, voilà pour ça. Et le pire arrive. Le pire. Oui, elle a craqué, elle a craqué. Je me sens super gênée. Et je lui ai dit par message qu'il y aura une petite vengeance sûrement. Voilà ce qu'elle m'a fait. Une petite l'audite. Un petit. Il faut que j'arrête vraiment. Donc, devant, on y retrouve des papillons. voilà. Les petits, pour mettre du ruban de chez Toka. Voilà. Ensuite, je vais y aller doucement pour ne pas allumer. Je vous la fais voir à plus près vide. un petit oiseau, une petite fleur qui va bien, une petite strass. Elle est juste trop belle. Et donc, dedans se trouvent les petites fleurs. Comme ceci. Voilà. Et que je n'ai toujours pas ouvert non plus. Ah bah alors, je ne vais pas y arriver. C'est bien accroché. Hop. Je suis désolée pour le bruit. J'aurais pu regarder avant. Voilà. Pardon. Donc, des cartes gorgeous. Juste. Trop belle. Elles sont superbes. Ceux-là sont très jolis aussi. Au moins, elles sont toutes. Je pense que vous en avez vu beaucoup passer. Hop. Donc, voilà pour ça. Petit ruban adhésif. Comme ça. Hop. Et petit stickers. Un peu puffi soy luna. Voilà. Et pour finir, des superbes fleurs. Comme ceci. Voilà. Donc, encore merci Sylviane. Tu m'as gâtée pourrie. Je ne sais pas quoi tu dire. De toute façon, j'ai déjà eu mon message. Mais je pense que oui, il y aura petite vengeance, bien sûr, quand même, parce que il ne fallait pas en faire tant. À la base, c'était juste un échange pour une carte checker. Donc, voilà. Bon. Eh bien, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut. Salut.